bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit tuto tassel un tassel alors on me l'a demandé c'est pour ça que je que je le fais en fait un tassel c'est un petit pompon une petite chose que l'on va venir mettre sur une tranche d'album ou sur un porte clés ou peu importe donc en fait j'en avais fait un là sur ce sur ce flipbook et donc il ya quelques personnes qui m'ont dit on adore ton truc peux tu nous faire voir comment tu fais vous allez voir c'est hyper simple donc en fait j'en ai fait un comme ça pour vous le présenter voilà donc du coup ce sont plein de petits rubans harmonieux qui vont ensemble donc là c'est plutôt dans les roses blanc marron ce sont des couleurs qui passent très très bien ensemble et du coup vous aurez besoin de fermoir donc par rapport au fermoir vous pouvez comme la mettre un anneau moi c'est ce que j'utilise le plus souvent puisque en plus en fait l'anneau vous allez pouvoir mettre une ficelle mettre ensuite des petites pampilles si vous le souhaitez sur les côtés donc c'est beaucoup plus facile donc sinon vous avez ces fermoirs là que j'ai déjà utilisé aussi alors par contre là on met nos rubans les uns après les autres et on vient fermer donc comme ça donc on aura une épaisseur si vous voulez je vous fais avoir vite fait tac 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 par exemple on a ces quatre rubans là et bien on vient les attacher comme ça et on referme notre bout et donc on a une petite bricole comme ça dans l'anneau on va faire tous nos rubans en double donc c'est pour ça je vais vous faire voir l'anneau après si vous mettez des gros rubans c'est à dire genre des gros rubans d'à peu près deux et demi trois centimètres là il faudrait mettre un grand anneau de porte-clés vous savez les grands anneaux par contre si vous mettez des comme moi là des tout petites même s'il y en a plusieurs parce que là il y en a quand même pas mal vous pouvez mettre des tout petits anneaux comme cela donc cela il doit faire j'ai pas le centimètre mais il doit faire un centimètre voilà ils font un centimètre et celui ci il en fait deux et demi à peu près voilà donc c'était ce que je voulais vous présenter donc maintenant ce qu'on fait donc je vais je vais en faire je vais en faire un comme ça on va en faire un comme ça ensemble avec des morceaux donc c'est pour ça que j'ai j'ai sorti pas mal de chose donc j'ai sorti des rubans de toutes couleurs j'ai sorti de la dentelle j'ai sorti des tissus parce qu'on va pouvoir là c'est ce que j'ai fait découpé des fines ruban défini des morceaux de de tissu très fins et puis j'ai sorti des petites perles parce que l'on va faire on va mettre un peu de perles alors on y va déjà ce qu'on fait c'est qu'on découpe tous nos morceaux de tous nos morceaux de ruban donc on y va donc je vais faire dans les mêmes à peu près dans le même esprit donc du coup je là pour ce que je veux faire je vais faire dans les 20 22 cm ça me suffit amplement je coupe un morceau et en fait ce morceau ça sera comment ça sera mon original et je vais mesurer tous mes rubans par rapport à celui ci au lieu de mesurer à chaque fois mon ruban donc on y va donc je vais mettre un très très fin je n'ai pas préparé à l'avance si celui là je l'avais fait déjà ok ensuite donc ça ce sont des petits rubans que j'ai eu que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant par silvie du coup ils sont très très beau je vais les utiliser cela ils sont trop petits peut-être pas celui là parce que j'avais découpé alors après les rubans la voyez c'est quand ils sont trop large et que vous pouvez les couper et bien vous pouvez les vous les couper là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai coupé un ruban par exemple ce style là vous voyez qu'il est trop grand vous coupez vous coupez dans la largeur ça vous fait un plus petit ruban c'est comme ça que j'ai fait alors ensuite le rose on va le mettre ce que je l'avais pris on va mettre un bout de dentelle comme ça et on va mettre un morceau de tissu de l'un tiens j'ai envie de mettre du l'un blanc donc là c'est pile poil hop donc là je coupe des fois ça fonctionne des fois pas là oui donc moi j'aime bien ce que ça fait plein de fils et du coup c'est voilà c'est ce qui fait le joli aussi du tasselle donc j'ai coupé un morceau de l'un je vais venir couper un morceau de celui ci que j'aime beaucoup un petit bout vous voyez après vous coupez ce que vous voulez mais le tout c'est que ce soit harmonieux en fait qui est pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur votre tasselle bon après si vous aimez les couleurs chacun est libre je pense que ça va suffire et donc je pense que là ça va me suffire donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 morceaux vous voyez c'est déjà pas mal j'ai 9 morceaux et ensuite je vais prendre donc de la ficelle très très fine et je vais venir y mettre quelques perles alors je prends les perles qu'on a eu chez action elles vont très très bien et j'enfile mes perles donc rien de sensationnel donc après les perles vous n'êtes pas obligé d'en mettre toute la ficelle un mois c'est pas ce que je vais faire du tout je peux en mettre à peu près huit à peu près 1 10 6 peut mettre des grosses perles des petites perles après c'est selon vos goûts je trouve que les perles ça ça habille un peu le tasseul avec les rubans on accorde un peu quoi donc j'ai mis toutes mes perles d'accord donc là ce que j'ai fait c'est j'ai fait un nœud en bout et un nœud en avant là comme ça les perdons déjà ne peuvent pas tomber ça c'est clair et ne peut pas aller plus loin que ça donc quand vous avez fait un côté vous allez faire l'autre côté ou qu'un côté après c'est vous qui voyez vous allez mesurer vos perles par rapport à votre tissu voilà donc du coup il ya quand même un bon morceau à enlever je viens donc faire mon nœud à mon doigt pour que ce soit de la même longueur que mes tissus impeccable donc si deux nœuds ne suffisent pas vous en faites un troisième et moi ce que je fais c'est que je fais donc un nœud en bas et bien sûr on va venir le couper pas que ça y est de pendant et du coup je vais venir faire un nœud à l'extrémité là alors ça va pas être à l'extrémité extrémité mais ça va éviter à vos perles en fait de descendre trop enfin d'aller plus beaucoup plus loin puisque vous n'avez envie alors le nœud vous pouvez le faire avant rien ne vous y en empêche comme ça vous vous donnez déjà la mesure avant et donc voilà donc moi j'ai mes perles donc je mets au même au même centimètre que mes rubans maintenant que tout y est je vais venir prendre mon anneau donc le petit anneau me suffira et je vais venir mettre donc de 1 cm comme on a dit et donc je vais venir mettre tous mes morceaux de tissu les uns après les autres ou vous pouvez en mettre deux d'un coup voilà donc là j'ai déjà mis mes petits pompons enfin mes petites perles et après vous pouvez y mettre ce que vous voulez bien sûr c'est ça en fait qui est sympa c'est qu'on peut y mettre donc après il faut bien hop après vous pouvez avoir des choses qui sont un peu plus long que d'autres vous pouvez avoir un côté plus long que l'autre et là donc vous mettez tous vos tissus toutes vos dentelles tout ce que vous avez coupé tout à l'heure je trouve ça très joli il est très simple du coup ça fait un petit bijou sympa c'est très très bohème quoi moi j'adore j'aime j'aime vraiment ce style alors celui là je sais pas trop si je vais le mettre en fait aussi si si il va bien non je vais pas je vais l'enlever voyez après vous pouvez voir que par rapport à ce que vous avez fait ça va ou ça va pas alors est-ce que je peux en remettre un du coup ça ça va pas sur celui-là je crois que je l'avais fait pour l'autre et du coup je l'ai pas mis alors quand ce sont des petits galons comme on a acheté chez action là vous savez à petits pois donc là c'était les petits rubans que j'avais acheté chez action qui sont comme ça là dans des boîtes carrées vous quand vous les coupez surtout vous voulez brûler en extra aux extrémités sinon ils vont s'effilocher et ça fera pas joli du tout voilà donc voilà ce que ça vous donne vous voyez c'est très très bohème j'adore avec le lin les perles voilà donc les perles on les voit peut-être pas assez je vais sortir parce qu'il faut que ça se voit quand même c'est le but voilà et du coup ensuite donc à ce petit anneau moi ce que je fais c'est que je viens resserrer à l'extrémité là tous mes tissus vous voyez là je reviens serrer à tous mes tissus et du coup je je viens mettre de la ficelle alors vous pouvez mettre autre chose vous pouvez mettre un autre ruban un peu plus gros un peu plus petit c'est vous qui choisissez et je vais donc serrer et vous faites comme une tête de poupée en fait pour que tout soit bien attaché ensemble alors moi je mets de la ficelle parce que c'est c'est le style qui va avec après vous avez alors je sais pas si ça irait mais vous savez les espèces de galons un peu en d'un qu'on avait trouvé un moment donné c'était de la ficelle un peu en d'un qu'on avait trouvé comment chez action il y en avait toutes l'amour de toutes les couleurs et j'avais trouvé un motard qui était super beau j'ai dû l'utiliser parce que je l'aimais beaucoup et je sais pas si ça irait pour faire ce genre de choses donc voyez j'ai serré très très fort donc en plusieurs j'ai fait plusieurs tours j'ai serré très très fort et maintenant je viens faire un petit nœud pour finir alors vous pouvez faire un double nœud déjà pour que ce soit bien maintenu parce que des fois c'est pas bien maintenu et ensuite vous venez faire un petit nœud si vous savez pas faire les nœuds j'avais fait une vidéo sur les nœuds mais les nœuds les nœuds encore de là ils sont hyper simples franchement voilà je dis ça parce que j'y arrive ça se trouve pas facile mais voilà donc le petit nœud on dit pas qu'ils sont parfaits loin de là je me trompe pas dans le nœud que j'ai fait après avec mes perles voilà donc ce que je fais si vous savez pas faire les nœuds vous en achetez il y en a qui sont achetés tout simplement et du coup vous faites votre double nœud vous coupez votre ficelle et vous collez votre nœud ça peut être une solution et donc voilà votre petit tassel qui est fait avec tous vos rubans votre lin vos perles voilà comment ça se passe donc voyez c'est hyper c'est hyper simple c'est hyper rapide et c'est super joli vous mettez ça donc sur une tranche d'album je vous disais ou sur vos clés de maison de bureau peu importe et du coup je trouve ça et puis même ça fait des petits cadeaux sympa pour les copines je trouve ça chouette voilà donc le partage est fait donc si je vais vous laisser mon adresse mail et puis j'aimerais bien que vous me fassiez voir un petit peu ou si vous êtes sur mon groupe facebook et bien faites moi voir je mettrai la vidéo du coup vous mettrez vos tassels en dessous et voilà donc voyez vous pouvez faire avec vraiment plein de choses donc moi naturellement je les ai fait avec mes coloris préférés voilà après je vais essayer d'en faire aussi pour des copines d'autres couleurs du bleu du vert du mauve du blanc voilà j'espère que ça vous a plu sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt et surtout protégez vous bye bye